Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver comme à chaque fois Aujourd'hui on va partir sur un petit tuto assez rapide, assez simple On va parler de swing design aujourd'hui et on va particulièrement créer l'effet un peu étouffé qu'on retrouve souvent dans les vidéos pour donner un côté beaucoup plus sympa quand par exemple un personnage rentre dans l'eau, on passe de dehors à l'intérieur de l'eau on a un son beaucoup plus étouffé, la musique devient plus sourde vraiment comme si la caméra et le micro rentraient dans l'eau également et du coup tout de suite ça donne un effet beaucoup plus immersif à vos vidéos et on va voir ça tout de suite sur Premiere Pro, vous allez voir c'est super simple à faire Donc on est sur Premiere Pro, là comme vous le voyez j'ai déjà 3 séquences Donc là on va faire quelque chose d'assez simple, comme vous le voyez on est au bord de l'eau on va passer donc d'assez loin sur la plage à beaucoup plus proche on va étouffer le son, la musique et repasser sur un plan d'ensemble avec un son plus clair c'est très simple, j'ai pris des plans que j'avais comme ça pour vous pouvoir illustrer ça et du coup voilà, comme vous le voyez j'ai mes 3 plans là j'ai mon sound design donc des effets de vagues, de bruit de la mer quoi et là j'ai ma musique du coup ce qu'on va faire c'est tout simplement, donc là actuellement ça donne ça toujours le cut sur le temps des musiques comme vous voyez bon c'est sympa, il y a le bruit des vagues mais en soi il n'y a rien de fou c'est 3 plans qui se suivent, c'est rien d'incroyable du coup ce qu'on va faire c'est qu'en fait ça vous allez voir c'est hyper simple vous coupez ici, je vais juste agrandir un peu la timeline si vous voulez voir vous coupez ici au moment où vous voulez faire le son étouffé au niveau du coup de la musique et du sound design, bruit des vagues vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser le bruit des vagues pas étouffé et laisser juste la musique étouffée mais bon moi je mets les deux parce que c'est quand même plus sympa et là tout simplement vous allez aller dans effet ici et vous allez taper l'effet largeur de bande largeur de bande que vous glissez du coup sur le premier et le deuxième vous cliquez sur le premier, vous avez dans option d'effet et dans option d'effet on va s'occuper du centre juste ici et le centre on va le mettre à peu près à 500 moi c'est mon réglage en tout cas que j'utilise pour vraiment donner un effet étouffé et on fait exactement la même chose pour le deuxième rush 100 500 et voilà et je vais vous montrer et vous allez voir que c'est tout simple voilà ah non mais je vous avais dit c'est tout simple faut pas se prendre la tête, faut pas chercher midi à 14h moi c'est en effet que j'utilise assez souvent quand il y a de l'eau parce que sinon c'est un peu bizarre mais vous pouvez l'utiliser même quand il n'y a pas d'eau et justement être un peu créatif, utiliser dans d'autres moments moi je trouve que ça rend tout de suite le plan beaucoup plus intéressant beaucoup plus sympa donc voilà c'est quelque chose que j'utilise très souvent il y a d'autres effets de sound design que j'utilise assez régulièrement et dont je vous parlerai dans une autre vidéo vraiment axée sur que le sound design et du coup on verra ça un petit peu plus tard mais en attendant vous pouvez déjà essayer de faire ce petit effet là vous allez voir c'est vraiment super super sympa à faire et voilà ce tuto est fini je crois que j'ai jamais fait un tuto aussi rapide donc dites moi dans les commentaires si ça vous a plu si vous allez l'utiliser, si vous l'avez déjà utilisé si vous avez d'autres astuces de sound design pour ce genre d'effet là moi j'espère en tout cas que ça vous aura plu si ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et n'hésitez pas à mettre la cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos en général je sors une vidéo une fois par semaine donc là c'est vraiment un rythme que je me suis donné et que je suis déjà depuis quelques semaines donc je suis assez contente et sur ce je vous dis à très bientôt dans le studio de Caro salut